En bleu et blanc, les Normandes Doisselles, leaders de ce début de championnat. Mais ils vont apprendre à leur dépens qu'un leader, ça n'impressionne pas toujours. Deux minutes à peine et sur ce corner, Sonnera prend tout le monde de vitesse. Beaucoup d'engagement donc côté insulaire, parfois trop avec cette faute juste avant l'entrée de la surface. Un coup front et des sueurs froides, c'est la transversale qui sauve le FCBB. Pas de quoi déstabiliser Foulon, bien dans son registre, sa vitesse et son agilité vont faire tourner la tête au joueur Doisselles. Il est sur tous les coups, les Normands n'arrivent pas à le maîtriser et ici sont contraints de le stopper irrégulièrement. Résultat, un pénalty que Grimaldi se charge de transformer. Deux à zéro en 20 minutes, mais l'escadron noir va se faire peur en laissant les Normands réduire le score sur une inattention. A la pause, le coach Jean-André Otavian, il sait que ces hommes auraient dû mener plus largement. Ces hommes qui vont souffrir en seconde période, il faudra attendre la 80ème minute pour qu'il se crée une occasion. Plus fébrile, ils sont même tout prêts d'offrir le but de l'égalisation aux Normands. Inconsciemment, peut-être qu'on est revenu sur nos prestations passées, où on n'a pas pu gagner. Donc on a eu un blocage de ce côté-là, mais le point positif, c'est qu'on s'est accroché, on a lutté, on a été concentré. Et puis à la fin, on a eu encore la lucidité de marquer un troisième. Donc maintenant, il faut continuer sur cette voie-là. Score final donc 3-1 avec cette première victoire de la saison pour le FCBB.